Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive View. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Philippe Doué. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Priscille. Alors, la rencontre avec Jean-Philippe a été très récente et suite à un poste LinkedIn. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous dis que je rencontre des personnes que j'interview ensuite via LinkedIn ou via des postes. Et notamment un poste qui m'a interpellé, je crois que Jean-Philippe, vous l'avez fait depuis la plage ou pas loin. C'est ça, exactement. Depuis les vacances en tout cas. Voilà, depuis les vacances. Ce poste parlait du Lean, puisque c'est votre spécialité, vous allez nous en parler dans quelques secondes, et de la QVT, donc la qualité de vie au travail, que l'on oppose très souvent. Moi, personnellement, ça me fait toujours bondir de les voir opposer. Et là, j'ai lu un article qui allait dans mon sens, donc j'étais en train de boire du petit lait. Donc, du coup, voilà, je vous ai contacté. Et donc, vous êtes coach Lean et agile dans une société qui s'appelle ADEO. 30 ans de carrière dans l'informatique. Voilà, donc vous connaissez très, très bien le Lean. Et donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être effectivement ce Lean et cette qualité de vie au travail. Alors, présentez-vous déjà peut-être un petit peu, et puis après, hop, je vous laisse sauter sur le sujet. Merci, Précile. Donc, effectivement, 30 ans de carrière dans l'IT, dans essentiellement 24 ans dans une grosse entreprise, ce qu'on appelle les SS2I ou ESN, les entreprises informatiques, où j'ai fait toutes les étapes un peu classiques de développeur, chef de projet. Et je me suis intéressé assez rapidement à l'aspect qualité. Et j'ai été pendant, je ne sais plus, 14 ou 17 ans, responsable qualité, méthode et qualité. Et j'ai pu pratiquer, je ne vais pas toutes les citer, mais de nombreuses méthodes et de nombreux référentiels, méthode et qualité qu'on peut trouver dans l'IT, voire dans d'autres domaines. Et en fait, depuis deux ans, je suis donc effectivement leader et coach linéagile chez ADEO. En deux mots, ADEO, c'est la maison mère de Leroy Merlin et d'autres marques dans tout ce qui est Habitat. Et je vais faire juste une précision. Je ne suis pas coach linéagile pour tout ADEO. Je travaille sur un périmètre bien défini qui contient quand même un peu plus de 300 personnes. Donc, il y a déjà pas mal de travail. Et j'ai, par rapport au Lean, j'ai l'habitude de dire que ma première confrontation avec le Lean a été avec un faux Lean. C'est-à-dire que, je crois que c'était en 2013, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelait à l'époque des vagues Lean. Et c'était des consultants internes qui venaient observer les équipes. Et en fait, on a découvert que leur seule finalité, c'était de réduire le nombre de personnes dans les équipes. On ne se préoccupait pas du client. En fait, on se regardait le nombril avec le seul objectif de réduire le nombre de personnes dans les équipes. Et ça, c'est absolument pas du Lean. C'est aussi à ce titre que j'ai écrit sur mon blog. On pourra peut-être en reparler, un article sur comment découvrir un faux Lean, en fait, avec quatre questions. Et ce qui permet, du coup, d'aller vers du vrai Lean. Mais c'est vrai que c'est, si je peux me permettre, c'est souvent l'image qu'on a du Lean. Et c'est pour ça que votre article m'a beaucoup interpellé. Parce que très souvent, quand les gens vous disent, oh là là, on est dans une démarche Lean, on s'attend juste à ce que les têtes tombent, à ce que les équipes soient compressées au maximum. Et c'est tout. Alors que, comme vous allez nous le montrer, ce n'est pas du tout l'esprit du Lean. C'est exactement ça. Alors, je ne saurais pas faire l'histoire pour quelle raison on en est arrivé à cette confusion monstrueuse. monstrueuse et désastreuse pour les équipes et les entreprises au demeurant. Il y a effectivement quelques gros cabinets qui ont fait partie de l'histoire politique dernièrement et qui, effectivement, promuvent ce faux Lean. En allant voir des dirigeants et en leur disant, voilà, en trois mois, six mois, on est capable de vous faire gagner 20% de personnes. Comme si les personnes étaient des gaspillages. Or, les gaspillages, c'est le système de l'entreprise qui les génère. Ce n'est pas les salariés. Et c'est là toute la différence. Donc, quand j'étais confronté à ce faux Lean, je suis fortement intéressé à comprendre ce qu'était le Lean. Et je suis assez vite tombé sur des articles qui parlaient de Toyota, sur des articles écrits par des membres de l'Institut Lean France. Et en 2016, j'ai décidé... En 2014, j'ai suivi une première formation sur le Lean qui m'a permis d'aller un petit peu plus loin. Et puis, en 2016, j'ai décidé carrément de quitter mon entreprise pour devenir un coach Lean. Et pendant quatre ans, j'ai appris, beaucoup, 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 beaucoup appris sur le Lean de Toyota. Et j'ai accompagné des équipes, toujours IT, mais que ce soit chez des assureurs, dans des banques, même chez Laura Merlin, pendant un an en mission, avant d'être embauché par la maison mère pour faire la même chose, mais en interne et diffuser le vrai Lean. Et c'est en train de... Depuis deux ans, là, c'est en train de bien fonctionner. Et des choses commencent à se transformer. Des managers commencent à changer leur posture. Et des équipes performent avec le sourire. Et c'est ça qui me motive dans le Lean. C'est en fait d'aider les gens, d'aider les équipes à mieux travailler, à retrouver du sens dans leur travail. On ne cherche pas à les faire travailler plus dans la journée. En fait, il y a huit heures de travail, on cherche en fait à les faire travailler mieux sur la valeur qu'on délivre, qu'elles produisent. Et du coup, à retrouver, comme je dis, le smile, à retrouver le sourire et qu'en fin de journée, ils puissent rentrer chez eux en disant « j'ai passé une bonne journée ». Et ça, moi, c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui m'anime au quotidien dans mon travail. Et c'est ce à quoi on reconnaît qu'il y a une vraie qualité de vie au travail dans ces entreprises. Parce qu'effectivement, on sait pourquoi on se lève le matin, on n'y va pas en traînant les pieds. Et puis le soir, on ne repart pas complètement essoré en ayant l'impression d'avoir rien fait. de ne pas faire boire et avancer et d'être du coup complètement désespéré. C'est exactement ça. Et quand j'ai pu coacher des équipes à droite et à gauche, en fait, on retrouve toujours le même phénomène, quelle que soit l'entreprise. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On trouve des gens qui ont envie de changer des choses, mais à qui on a dit pendant des années « ne t'occupes pas de ça, ce n'est pas ton sujet, c'est moi en tant que manager, c'est moi qui pense pour toi, en gros ». Et au final, on arrive à des situations où on a des gens qui exécutent des tâches, des actions, sans comprendre pourquoi ils font ces actions. Je peux donner un exemple. Dans une grande banque française, il y avait une équipe, elle devait passer tous les jours, elle devait passer 45 minutes à faire ce qu'on appelle du « picking », c'est-à-dire sélectionner une cinquantaine de lignes dans des millions de lignes d'un fichier informatique pour théoriquement essayer de voir s'il y avait des erreurs. Déjà, sélectionner 50 lignes dans un fichier qui en contient des millions, avant de trouver quelque chose où il y a une erreur, quelque chose de vraiment important, la probabilité est quand même assez faible. Ou alors le fichier est particulièrement pourri dans sa globalité. Oui, aussi, ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, c'est-à-dire que l'échantillon est petit. Oui, je leur pose la question, mais pourquoi vous le faites ? Moi, la réponse, c'est quand je suis arrivé dans ce service, on m'a dit qu'il fallait le faire, on m'a montré comment le faire, je le fais. OK. Mais c'est quoi la valeur pour vos clients ? Je ne sais pas. Parce qu'on m'a demandé de le faire, je le fais. Et du coup, on a creusé. On a pris une personne dans l'équipe qui s'est portée volontaire, et on a creusé. On est remonté jusqu'à quatre ans en arrière. En fait, quatre ans en arrière, ils avaient eu un incident de production qui leur avait coûté plusieurs millions d'euros, etc. parce que certains serveurs informatiques n'étaient pas supervisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mis en capacité de détecter une erreur. Et donc, comme mesure de protection, ils avaient mis en place ce contrôle, ce fameux picking. OK, très bien. On a une mesure de protection du client, c'est super. Donc, quand on fait du Lean, on cherche d'abord à protéger son client, donc à corriger le défaut. Et ensuite, c'est la notion de correction. Et ensuite, on cherche à résoudre le problème, c'est supprimer les occurrences du problème. Et en fait, trois, quatre mois après ce problème, les serveurs ont été supervisés. Donc, la solution a été mise en place. Voilà. Donc, on a résolu le problème. Mais sans qu'on informe l'équipe qui faisait ce picking. Et donc, depuis trois ans, depuis trois ans et demi, l'équipe passe toujours, tous les jours, 45 minutes à faire ce picking. Donc, ça, on peut en trouver partout. Mais on en trouve partout. On en trouve partout. Et c'est souvent au moment du départ d'une personne ou des transferts de dossiers d'une personne à une autre que quand on se pose deux, trois questions, mais pourquoi on fait ce fichier ? Ou quand une personne est absente, tiens, elle envoie un rapport tous les jours, ça lui prend une heure. Tiens, si on ne l'envoyait plus, elle n'est pas là, donc il n'y a pas le temps. Et puis, on se rend compte que c'est six mois après qu'il y a quelqu'un qui fait, « Ah, mais je n'ai pas reçu le fichier ! » Ça fait six mois qu'on ne l'envoie plus. À quoi il servait, en fait ? Ça, c'est un très bel exemple parce que je l'ai vécu. Je pense que tout le monde l'a vécu. Je devais, en tant que responsable qualité, je devais envoyer tous les mois des rapports qui, a priori, étaient lus. Je le pensais, je l'espérais. Et en fait, un jour, j'envoie mon mail, mais j'oublie la pièce jointe. Donc, je fais un deuxième mail pour dire « Je remets la pièce jointe ». Et j'avais eu zéro retour. Je me suis dit, la prochaine fois, j'envoie mon mail, mais volontairement, je ne mets pas la pièce jointe. Zéro retour. Et après, j'ai arrêté d'envoyer mes mails. Zéro retour. Donc, en fait, le travail que je faisais n'était pas lu et ne servait à rien du tout. Et ça, c'est juste insupportable quand on vit ce genre de choses. Pour donner d'autres exemples de ce qu'on peut rencontrer dans les équipes, là, j'étais chez un assureur. Pour faire des relances de dossiers, en fait, l'informatique avait développé trois outils différents. Et en fait, les personnes qui travaillaient pour faire des relances de dossiers, elles prenaient une feuille Excel et elles allaient chercher des informations dans les trois systèmes différents. Et elles se créent, du coup, une fiche client ou peu importe pour pouvoir lancer réellement la démarche de contact. Et donc là, en général, je ne le fais pas dans l'IT en observation d'aller compter le nombre de clics, etc. Mais là, je l'ai fait parce que c'était juste quelque chose d'insupportable pour ces personnes. À chaque dossier, reconstruire toutes les informations aux clients à partir de trois systèmes différents. Voilà. Enfin, on a plein d'exemples comme ça où des gens qui passent finalement un an, deux ans, trois ans à ne corriger que des incidents de production ou des anomalies. Il n'y a jamais eu de voir une résolution pérenne. Voilà. Exactement. Et puis, quand on arrive avec une démarche Lean, ces personnes-là viennent me voir et elles me disent « Vous n'allez pas supprimer mon poste ? » Je dis « Non. » Mais l'idée, c'est de faire de la qualité. Et quand on fait plus de qualité, on passe moins de temps à faire des corrections. Et donc, un des principes du Lean, c'est qu'on ne vire pas les gens. C'est comment, quand effectivement, un poste est supprimé parce qu'on a amélioré la qualité et donc la personne, elle n'a plus rien à faire en correction d'anomalies ou d'incidents, comment on met cette personne à développer de la nouvelle valeur pour les clients ? Alors, justement, si on repart des principes, quelles sont ces principes Lean qui font qu'en fait, ils ne sont pas du tout opposés, comme on le croit en tout cas, à la qualité de vie au travail et que ça n'est pas du tout une démarche qui est contre les salariés ? C'est ça. Déjà, on peut essayer de repartir sur ce que c'est que la condition de vie au travail. La QVT, il y a l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail qui avait posé trois, en fait, il y a trois grands principes. Il y a les conditions qui sont l'environnement de travail, donc les conditions d'emploi, vie, même extra-professionnel comme les transports, etc. Et souvent, les entreprises s'arrêtent à ça dans la QVT, les conditions d'environnement de travail. Et c'est pour ça qu'on voit des entreprises, on en parle beaucoup, c'est le fameux baby-foot. Ah, ça, j'allais vous le dire. Voilà. On le voit partout. Le fameux baby-foot où mettre des canapés à droite, à gauche, etc. Voilà. Ce n'est qu'une petite partie de la qualité de vie ou du travail. Le deuxième point, c'est la capacité à s'exprimer et à agir, c'est-à-dire pouvoir participer à la vie de l'entreprise et avoir le soutien managérial dans le travail qu'on fait. Ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Et le troisième point, c'est le contenu du travail. Et dans le contenu du travail, on y trouve l'autonomie et on y trouve la valeur. Donc, le sens, en fait. Le sens du travail. Et l'idée qui complète ça, c'est aussi d'avoir un travail qui est apprenant. Donc là, on va retrouver un des principes du Lean qui est de développer les compétences des personnes. Et c'est de pouvoir faire un travail complet. Oui, et là-dessus, sur ces trois derniers, enfin, même quatre derniers principes, on retrouve en plus tout ce qui constitue la motivation intrinsèque des personnes en plus, les principaux moteurs. Exactement. Il y a effectivement une motivation extrinsèque qui est le salaire. Et beaucoup de gens croient que le salaire est une motivation intrinsèque. C'est faux, c'est une motivation extrinsèque. Ce n'est pas pour ça qu'on se lève le matin. En tout cas, pas longtemps. Voilà, exactement. En tout cas, pas longtemps. Tandis que le sens, la valeur et être en capacité de se développer, c'est ça qui va motiver les gens au quotidien. Si on... Voilà, on a posé le cadre sur la qualité de vie au travail, sans faire de publicité, mais franchement, pour les personnes qui écoutent, si vous avez vraiment envie de comprendre ce que c'est que la qualité de vie au travail, allez sur le site de l'ANACT. Il y a des tas de vidéos, il y a des tas de textes qui expliquent très, très bien ce que sont les conditions de vie au travail. Oui, j'avais fait un épisode sur la QVT il y a un an et demi. J'avais mis quelques liens, mais je les remettrai effectivement dans les notes parce qu'il est très bien fourni, effectivement. Oui. Et juste pour continuer sur la QVT, je m'étais intéressé aux origines. En fait, ça remonte. La première fois qu'on a commencé à parler de QVT, c'est dans les années 70 et c'était avec un professeur qui s'appelait Louis Davis. Et en 72, on parlait déjà d'intégrité physique, d'intégrité psychique, de développement du dialogue social et de l'équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Oui. Déjà dans les années 70 et on se pose toujours la question aujourd'hui. il y a des choses qu'avant on a quand même du mal à progresser sur ces sujets-là. Il y a même Deming, un des promoteurs du PDCA ou du PDSA, la fameuse route Deming qui est la boucle de la meilleure sur son continu et il l'écrivait dans ses 14 principes qu'il a écrit dans les années 80 hors de la crise, dans son livre Hors de la crise. Il y a un des principes où il parle de donner la parole aux salariés que les salariés ne peuvent pas travailler s'ils ne prennent pas le sens de leur travail et qu'il faut les mettre en sécurité physique et psychique. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, les entreprises, comme il l'explique aussi dans son livre, ont tendance à toujours montrer du doigt les salariés pour des fautes, des problèmes, quoi que ce soit. et en fait, c'est là aussi un des points du Lean, c'est qu'on ne cherche pas à stigmatiser les personnes. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est le problème et comment on le résout, comment on le supprime. Et ce qu'on dit, c'est que si une personne se retrouve à faire une erreur, ce n'est pas la personne qui est responsable. C'est le système de l'entreprise qui fait que la personne s'est retrouvée dans la situation de générer ce problème-là. On a souvent dans les entreprises où on entend dire que c'est une erreur humaine. Et on apprend quoi ? On n'apprend rien en disant que c'est une erreur humaine. donc il faut creuser derrière pour comprendre ce qui a fait que la personne a pu générer ce problème. Donc, si on revient sur le Lean rapidement, le Lean, c'est quoi ? En fait, c'est un système. C'est pour ça, on parle de système, un système d'entreprise dont la finalité, c'est de satisfaire complètement ses clients par une qualité irréprochable. Comment on va y arriver ? C'est en regardant comment les gens travaillent, c'est en permettant aux gens aussi de regarder comment ils travaillent, de découvrir ce qu'on appelle des gaspillages, alors oui, c'est peut-être un mauvais terme qui a été aussi mal associé avec la traduction française de Lean qui veut dire maigre, gaspillage, maigre, comment j'enlève des gaspillages dans mon entreprise ? Mais il faut le regarder aussi avec l'histoire de Toyota. Toyota s'est lancé dans la fabrication des voitures en fin des années 40. Avant, il fabriquait des métiers à tisser. Et fin des années 40, au Japon, ils ont eu deux bombes atomiques, ils ont été bombardés pendant plusieurs années, les réseaux ferroviaires sont détruits, l'industrie est détruite, accéder à la matière première, ça coûte une fortune. et les penseurs du Toyota Production System que sont la famille Toyota et Taichi Ono sont vite arrivés à la conclusion qu'ils ne devaient produire sans gaspillage. On l'oublie, mais quand on regarde, quand on lit des livres des années 70-80 sur Toyota, au tout début, ils ont fait les mêmes erreurs que Ford, par exemple, ils se sont dit il faut qu'on produise en masse pour réduire notre, pour améliorer notre productivité. Il y avait un écart de 1 à 10, je crois, à l'époque, entre le Japon et les Américains. et donc, ils se sont dit allez, on va produire 1 000 voitures par mois. Ils ont vite découvert qu'ils ne les vendaient pas leurs voitures. Et donc, à cette époque-là, se retrouver avec c'était la crône, je crois, au début, se retrouver avec un stock de voitures qu'ils vendaient à 1 million de yens, je suis incapable de dire à quoi ça correspond aujourd'hui, mais c'était une fortune à l'époque. En 49-50, ils étaient à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et petit à petit, ils ont changé leur modèle en se disant on va produire à la demande du client. Il y a une histoire où Taichi Ono a découvert ça en fait dans un supermarché japonais qu'en prenant une boîte de conserve, il va la payer et puis en fait, les gens qui travaillent dans le magasin viennent remplir le rayon. Donc, c'est ça le principe du flux tiré. Et donc, du coup, ils se sont dit on va produire à la demande du client et on va regarder à chaque étape de notre processus de création de valeur, donc à chaque étape de la chaîne de fabrication, est-ce qu'on fabrique de la qualité ? Déjà, le premier truc, c'est la qualité. Pourquoi la qualité ? Parce que la qualité, c'est ce qui va permettre de vendre le produit. Si on a un produit qui n'a pas de qualité, on ne le vend pas ou on le vend très peu. Et ils vont regarder aussi d'autres gaspillages comme le déplacement, comme les attentes, etc. Et il faut vraiment regarder les gaspillages et c'est toujours par rapport aussi au client. Du coup, les gaspillages, ça augmente le coût de ce qu'on fabrique. Donc, ça veut dire qu'on va vendre à un prix plus cher. Ça augmente aussi les délais parce que quand il y a des attentes ou il y a des retouches, ça augmente les délais. Et donc, c'est toujours, ce n'est pas se regarder le nombril, comme je disais au tout début, mais c'est de regarder aussi les gaspillages par rapport au client. Donc, la valeur qu'on veut apporter au client. Oui, parce qu'on pourrait très bien, alors on appelle souvent ça dans les entreprises des temps rouges. Oui. Parce que peut-être que d'un point de vue interne, ça pourrait être du gaspillage, certaines choses que l'on fait, alors que de la part du parti client, ça a une grande valeur. Oui. Je vois par exemple sur, je dirais si l'exemple vous paraît farfelu, mais le service client, ça a une très grande valeur pour le client qui peut avoir des réponses à ses questions, etc. Et souvent, dans les entreprises, on dit, voilà, il faut deux minutes par dossier et pas plus. Et puis, c'est très chronométré dans les call centers. Exactement. On essaye de vous pousser dans des cases, là, on sent bien qu'il y a un espèce d'organigramme des questions-réponses et puis, on ne vous laisse pas le temps parce qu'il faut aller vite, vite, vite. Alors qu'en fait, si on appelle, peut-être que déjà, on a un problème, donc il y a déjà quelque chose à résoudre, mais au-delà de ça, ça peut être juste pour avoir un simple renseignement qui va générer une vente si on a le bon renseignement. Donc, ce n'est pas vraiment que du rouge. Oui, on est complètement d'accord. J'ai accompagné aussi ce qu'on appelle ce n'était pas des call centers mais des supports niveau 2, niveau 1. Et en fait, l'indicateur, c'est le taux de décrocher. Ce n'est pas ce que j'ai contenté mon client. Donc, si on regarde que le taux de décrocher et puis en plus, les contrats qui sont passés entre les entreprises qui font appel à des prestataires externes sur les centres d'appel, un indicateur principal, c'est le taux de décrocher. Que ça soit un indicateur pour dire voilà, on est à 90, 95, 96 de taux de décrocher, donc ça veut dire qu'on perd quelques appels. Très bien, mais ça ne doit pas être l'indicateur de négociation entre l'entreprise et le centre d'appel. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on a corrigé le problème de la plan. et en fait, donc, c'est qualité pour les clients, c'est regarder avec le regard du client comment on produit, quelle valeur on crée et comment on peut supprimer les gaspillages qui n'apportent pas de valeur pour nos clients. et en fait, pour arriver à faire tout ça, l'entreprise, donc le management doit créer ce qu'on appelle un échafaudage d'apprentissage par la résolution des problèmes. Le Lean, c'est vraiment de l'apprentissage par la résolution des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne doit pas résoudre les problèmes comme nos enfants. Nos enfants, si on expliquait à un enfant, je suis persuadé que si on expliquait à un enfant comment il devait marcher, il n'y arriverait pas. Oui. L'enfant, il apprend à marcher en tombant. Il tombe, il va modifier peut-être son centre de gravité, etc. Et puis, petit à petit, il va arriver à marcher. Et en fait, on cherche la même chose avec le Lean. C'est comment on met les équipes en sécurité physique et en sécurité psychologique pour rendre visibles les problèmes, leurs problèmes et prendre le temps de les résoudre. Alors, en Lean, si on est puriste, on va dire qu'il faut résoudre le problème à l'apparition de celui-ci. Donc, on arrête la chaîne. c'est vrai que Toyota, à l'époque où on n'avait pas encore toute cette notion d'informatique, ils avaient ce qu'on appelle l'endon, une corde, ils tiraient sur la corde et la chaîne s'arrêtait. Et on pouvait résoudre le problème in situ. si on n'arrivait pas à résoudre le problème au poste, la voiture, elle sort de la chaîne parce que le principe fondamental sur la qualité, c'est je n'accepte pas de défauts, je ne produis pas de défauts et je ne transmets pas de défauts. Il y a un livre Genba Keisen qui a été écrit par Masaki Imai qui explique vraiment très bien tous ces principes sur la qualité. Et donc, si on accepte de la qualité, on ne va pas être en capacité de faire correctement le travail avec ce qui nous est arrivé en entrée. On va certainement perdre du temps à faire de la correction ou alors, ça va partir en rebut. Et si on produit un défaut, il faut être en capacité de s'apercevoir qu'on a produit un défaut pour ne pas le transmettre à l'étape suivante. Et ça aussi, ça a beaucoup de valeur pour les gens d'être en capacité de savoir si le travail que je fais, il est OK ou il est KO. Et ça va rendre, ça va responsabiliser les gens et ça va leur donner de l'autonomie sur leur autocontrôle. Une petite anecdote, la première fois que, lors de ma première formation au Lean, on était avec un collègue et donc, on se présente. Voilà, on travaille dans l'informatique, etc. et le formateur nous dit, de toute façon, vous, les informaticiens, vous testez trop. Alors là, les bras me sont tombés, je n'ai rien dit, je me suis dit, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça ? J'en ai même écrit un article sur mon blog. Et en fait, j'ai compris une fois qu'il nous avait expliqué la notion d'autocontrôle. C'est vrai que dans l'IT, on cherche à faire des grandes campagnes de test à la fin du projet pour s'assurer que tout est OK. Et en général, on n'a pas le temps de tout tester. Et si on découvre des erreurs, ça coûte très très cher d'aller corriger parce qu'il faut repartir en développement et faire toute la chaîne jusqu'au test. Et en fait, avec l'autocontrôle, on dit qu'en fait, on met la qualité dans le processus, on met la qualité dans le produit. Et donc, à chaque étape, on vérifie ce niveau de qualité. Et dans l'IT ou même dans les services, on utilise une notion qui vient de l'industrie qui s'appelle les bacs rouges. Quand on a une mauvaise pièce ou un mauvais, ce qu'on appelle des user stories, par exemple, dans l'IT, on va la mettre dans un bac rouge et on va chercher ensuite à comprendre pourquoi on a fait cette erreur-là et comment on la résout pour éviter qu'elle revienne. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que le Lean et même l'Agile, il y a des erreurs qui sont faites très fréquemment, c'est qu'on dit le Lean et l'Agile, c'est pour les opérationnels. C'est faux. On est sur un système d'entreprise et donc, ça veut dire que c'est à tous les niveaux de l'entreprise que les comportements doivent changer. donc à la fois au niveau des leaders d'équipe, à la fois au niveau des responsables et de la direction. C'est pour ça que moi, au niveau d'ADO, j'accompagne à la fois les équipes, à la fois ce qu'on appelle un leader de proximité et à la fois leur manager de niveau 2. Et en parallèle de ça, j'accompagne le comité de direction de l'entité dans laquelle je suis pour qu'en fait, on va dire que pour que les planètes s'alignent et que quand une personne sur le terrain appelle à l'aide en levant la main, son leader d'équipe puisse comprendre que c'est un appel à l'aide et peut-être que ça remontera jusqu'au management en disant l'environnement de travail de cette personne il n'est pas bon comment on fait pour l'aider à lui construire et à construire avec cette personne le bon environnement de travail. Donc, c'est comme ça qu'on crée aujourd'hui on se retrouve on parle de la grande démission mais je pense que la grande démission il y a un gros problème de confiance entre voire de défiance entre les personnes qui sont sur le terrain en ligne on appelle ça le GEMBA l'endroit où se fabriquent les choses et le management et c'est en reconciliant les deux en mettant les managers dans une posture où ils sont là non pas pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ils sont là pour créer un cadre sécurisé en donnant du sens et être en support de 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 leurs équipes ils sont là pour faire réussir au quotidien leurs équipes c'est ce qu'on voit aussi alors vous parliez de la grande démission en ce moment on parle aussi beaucoup du quiet quitting donc tous ces gens qui font le minimum c'est à dire le minimum syndical ce qu'il y a écrit dans la fiche de fonction et puis pas un iota de plus parce que c'est pas écrit et parce que effectivement c'est souvent parce qu'ils ont ils ne savent pas pourquoi ils font il n'y a pas de sens ils ne sont pas reconnus de ce qu'ils font ils n'ont pas des feedbacks de leur manager tout est là c'est pris pour acquis tout ce qu'ils font ils ne savent pas à quoi ça sert ils ne savent rien ils ont éventuellement un retour de feedback une fois par an pendant leur EAP et encore et après on s'étonne que les gens après ils en fassent le minimum c'est un peu normal on fera la même chose pour moi c'est tout à fait c'est tout à fait normal ça a été aussi une des une des causes de ma démission quand j'ai quitté la SS2I sur une heure de travail je passais 59 minutes à me battre contre l'entreprise et une minute à essayer d'aider mes collègues à mieux travailler donc il y a un moment on se tape la tête contre les murs et je n'avais pas envie d'y laisser ma peau donc je suis parti et j'ai des collègues qui m'ont dit attends ça fait 24 ans que tu es dans la boîte tu as plein d'avantages tu te mets dans un coin et tu attends bah non c'est pas moi moi si je me mets dans un coin et j'attends je meurs donc voilà je ne suis pas c'est une plante verte c'est exactement ça donc c'est pas du tout mon et donc si on revient à ces grands principes donc de QVT qu'on avait élaboré tout à l'heure la partie Lean donc on a vu déjà qu'effectivement l'humain était plus plus impliqué puisque même la personne comme vous l'avez dit sur le terrain peut signaler des problèmes et les managers doivent intervenir quels sont ces autres principes du Lean qui font que en fait c'est tout à fait complémentaire comme démarche bah déjà au lieu de dire à ses collaborateurs d'aller plus vite alors qu'ils ont des cailloux dans la chaussure aller essayer de courir 10 km avec des cailloux dans la chaussure ça ne dure pas longtemps et donc en créant cet environnement sécurisé ça va permettre aux collaborateurs justement de montrer les problèmes donc en fait moi ce que je fais la première chose que je fais avec les équipes c'est que je leur fais créer un management visuel c'est pas un management visuel pour dire que tout va bien c'est un management management visuel qui est la réalité de leur vie quotidienne c'est à dire que s'ils ont passé la journée à travailler sur des tâches qui sont peut-être ou pas on ne sait pas au début de la valeur ajoutée pour le client on les rend visibles en plus dans l'informatique on travaille sur de l'information sur l'immatériel donc on va chercher à rendre concret et rendre visible cet immatériel qu'on ne touche pas qu'on ne palpe pas dans une usine c'est beaucoup plus facile dans les services et dans l'IT c'est beaucoup plus beaucoup plus compliqué et on va les faire réfléchir est-ce que c'est une situation normale ou est-ce que c'est une situation anormale est-ce que c'est normal que tu aies travaillé sur que tu travailles en parallèle le fameux multitâche n'existe pas le cerveau n'est pas capable de faire du multitâche il suffit d'aller lire un petit peu les neurosciences et on verra que notre cerveau n'est pas capable de le faire ça coûte énormément d'énergie de swapper de passer d'une tâche à l'autre est-ce que c'est normal que tu travailles sur quatre sujets en même temps parce que oui mais mon chef m'a demandé de travailler sur quatre sujets en même temps bon en général je prends mon bâton de pèlerin je fais venir le chef sur le terrain et on discute sur cette notion de multitâche et ce que cherche le Lean c'est en fait et d'ailleurs on le retrouve dans le contenu dans le dans le dernier point de la QVT de l'anacte c'est de pouvoir faire un travail complet quand on est sur du multitâche en fait on saute d'une tâche à l'autre et on n'arrive pas à les faire avancer quand on travaille sur une seule tâche on la prend du début jusqu'à la fin et du coup on fait un travail complet et l'idée c'est comment voilà au quotidien on arrive à révéler ces problèmes et de faire en sorte que l'entreprise et les managers soient dans la posture de problème first ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fêter les victoires il faut les fêter les victoires c'est normal mais il faut arrêter de cacher les problèmes sous le tapis quand on a des problèmes de qualité et bien ok on les révèle et puis on travaille dessus avec de l'amélioration continue pour résoudre les causes qui ont généré ce problème de qualité et éviter que ça se reproduise donc on on a ça donc on a l'environnement de travail bien évidemment c'est sûr que si vous travaillez dans un environnement qui est sale vous avez des outils qui sont mal entretenus etc des ordinateurs si je prends l'IT des ordinateurs qui sont trop lents ou quoi que ce soit on n'est pas dans un bon environnement de travail l'environnement de travail est important on a aussi si on prend une des techniques du Lean qui est ce qu'on appelle les 5S ce que j'avais beau voilà et on le cantonne essentiellement à l'industrie mais dans dans les services on peut faire du 5S oui nous on le faisait au bureau aussi ça oui voilà quand vous cherchez des choses dans des armoires parce que vos dossiers ne sont pas correctement triés en fonction de vos idées de recherche etc vous perdez du temps alors comment on fait pour virer les dossiers qu'on n'utilise plus et et avoir les dossiers qu'on utilise régulièrement sous la main et classer selon l'ordre qui nous intéresse et c'est encore plus valide je dirais avec nos sacrés ordinateurs oui où là on stocke hardy petit tout ce qu'on peut avec des classifications plus qu'aléatoires et quand il s'agit de retrouver quelque chose là c'est 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 exactement c'est exactement ça qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire d'autre et oui c'est moi je considère que c'est vraiment ce ce lien il y a un lien qui se crée entre le manager et l'équipe le manager comprend de mieux en mieux comment fonctionne son équipe par exemple j'ai un manager d'une équipe donc l'équipe fonctionne en agile en utilisant des principes de scrum je ne vais pas détailler ils ont un cycle de production de deux semaines et toutes les deux semaines ils font ce qu'on appelle une rétrospective de ce qui s'est passé le grand classique des techniques agiles deux semaines une rétro et souvent la rétro c'est ce qui disparaît en premier donc parce que beaucoup de managers considèrent que c'est du temps perdu ils ne sont pas en train de produire et donc là j'ai un manager qui va à toutes les rétros et qui participe mais il est en posture de coach une posture d'observateur et il pose des questions il n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire et il pose des questions et à un moment donné par exemple l'équipe s'était égarée elle ne prenait plus le pouls du client à qui l'équipe livrait sa production et elle ne regardait plus sa production versus ce qui était prévu ils avaient alors que c'est les points de départ en fait de la rétrospective et donc au lieu de dire remettez les interviews clients et les indicateurs clients c'est la question c'est comment vous vous assurez que ce que vous faites finalement c'est votre client est satisfait une question et en fait on remet les gens dans la posture de réfléchir ah oui on a oublié les interviews clients il faut qu'on les remette etc et ça redevient des actions et c'est il y a une vraie différence entre dire ce qu'il faut faire et poser une question qui permet aux gens de réfléchir et comme je dis toujours moi c'est reconnecter les neurones et de de travailler la résolution de problèmes l'apprentissage développer ses compétences beaucoup considèrent que la résolution de problèmes ouais on perd du temps ça nous apporte rien etc et en fait si parce que comprendre pourquoi on en est arrivé à faire cette erreur là il y a je ne sais pas s'il faut certains parlent de démarche scientifique je parlerai plus de rigueur scientifique on fait un peu comme des chercheurs qui vont creuser pourquoi une telle maladie se développe et apparaît en fait c'est la même rigueur qu'on pratique c'est pas simplement se demander dans une salle pourquoi le problème est arrivé c'est aller sur le terrain dans l'IT c'est aller devant l'ordinateur ou aller discuter avec des gens et chercher des choses mais quand on est dans l'industrie c'est carrément aller sur le poste de travail pour comprendre ce qui s'est passé pour le voir le visualiser j'ai vécu j'ai eu la chance d'aller au Japon en 2017 dans le cadre de mon travail un séminaire et on a visité l'usine de Tsutsumi qui est une des meilleures usines de Toyota et on a eu la chance pour nous mais un malheur entre guillemets pour Toyota parce qu'ils se sont excusés des dizaines de fois on a vu un arrêt d'usine et ils venaient d'investir dans un nouveau robot à soudure et en fait c'est ce nouveau robot à soudure qui s'est arrêté et il n'y a aucune panique aucune panique dans l'entreprise et on voit des agents qui arrivent tranquillement et qui viennent près du robot le premier geste et en fait ils suivent les câbles électriques pour s'assurer que les câbles électriques sont bien branchés des deux côtés etc et en fait ils sont en train d'éliminer plein d'hypothèses de cause mais en le faisant sur le terrain dans l'IT ou dans les services quand on fait ça les gens sont souvent dans une salle de réunion complètement déconnectés de la réalité et ouais je suis persuadé que ça s'est passé comme ça quand on me dit je suis persuadé que ça s'est passé comme ça allez on va voir et en fait la plupart du temps c'est une idée fausse et ça le Lean a aussi cette capacité en allant sur le terrain de casser des idées fausses des idées préconçues parce qu'en fait on est bourré d'idées préconçues on a des biais on en a à la pelle voilà exactement et donc permettre aux gens de résoudre leurs propres problèmes qui sont en capacité de résoudre moi il y a des gens qui m'ont dit mais tu tu as transformé ma vie professionnelle ça a transformé ma vie professionnelle d'avoir un management qui rend visible les difficultés et qu'ils peuvent dire voilà tiens au manager viens viens voir la réaliser notre terrain c'est ça je vais donner un exemple je sais que ça fait du bruit dans mon périmètre on a une équipe de développement donc qui développe et ce qui développait devait être testé par d'autres personnes et en fait sur ce que on peut appeler le comment ça s'appelle l'ère de livraison si je puis dire on avait 80 tickets donc 80 fonctionnalités qui étaient en attente si je prends l'industrie qui serait en attente d'expédition en fait qui étaient là en attente de test et ils avaient plus de 60 tickets dans leur backlog dans leur ce qu'ils devaient faire j'ai montré ça au management parce qu'en fait l'équipe de dev avait la pression dans tous les sens il faut livrer machin bidule j'ai montré ça au management et je leur ai dit bon quelle principeline on pratique là il n'y a rien qui sort donc ça ne sert à rien de faire rentrer des choses donc ça veut dire on pose le crayon et donc on a dit à l'équipe de dev on pose le crayon et tant qu'on ne met pas le stock des 80 tickets qui doivent être testés à un niveau raisonnable on ne produit plus alors c'était une révolution ouais ils ont même eu des propos de certains de leurs collègues vous vous mettez en grève vous ne foutez rien bah non la réalité elle est là et en fait du coup ils se sont définis un seuil je crois que c'est 20 ou 25 au-delà duquel ils arrêtent de développer et en fait en faisant ça on a créé on a créé du bruit mais on a créé aussi des conditions pour que les différentes étapes du processus de fabrication se parlent qu'est-ce qui est prioritaire pourquoi les 80 tickets ne sont pas testés c'est qu'ils ne sont pas prioritaires ou c'est qu'on n'a pas le temps et pareil dans tout ce qui est rentré on a commencé à prioriser par la valeur et aussi de se dire ok ce ticket là si je le rende dans l'étape de fabrication je dois identifier tout de suite qui va pouvoir le tester derrière et on a fait on a réussi à fluidifier en fait le flux et à baisser les stocks des deux côtés et quand vous avez des gens qui vous disent tu as changé ma vie professionnelle et bien moi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et lui cette personne sa qualité de vie au travail elle a juste augmenté de façon phénoménale c'est clair Jean-Philippe merci beaucoup parce qu'on arrive à la fin de notre entretien on a même déjà beaucoup dépassé le temps oui ça passe vite et puis moi je suis passionné on voit que vous êtes passionné donc c'est hyper intéressant moi je recommanderais aussi la lecture de ce petit manuel qui s'appelle Linn de France Bergeron et Joanne Godet alors ça s'appelle gérer le travail comme un système de flux j'ai fait sa connaissance grâce à vous puisque vous le recommandiez sur votre blog et puis dans les posts de LinkedIn ça se lit une petite heure et on retrouve tous les principes de base et il y a tout un tas de choses sur effectivement notamment première valeur organisationnelle le respect des personnes avec toute une liste qu'est-ce que c'est le respect des personnes reconnaître le travail reconnaître la valeur on parle du feedback aussi j'ai trouvé ça fantastique aussi toute la partie feedback moi je prêche pour ça beaucoup auprès des managers en disant donnez les retours à vos collaborateurs ils ont besoin de savoir voilà donc c'est extrêmement intéressant ce sont deux Québécoises que j'ai connues via LinkedIn et ce livre effectivement est un livre très très intéressant et si vous avez envie de découvrir le Lean sans vous plonger dans des bouquins de 300 ou 400 pages achetez-le il ne coûte pas cher et il apporte beaucoup de valeur effectivement tout à fait vrai alors pour finir cet entretien première petite question quel est votre livre de chevet alors mon livre de chevet c'est un livre sur les neurosciences mais c'est pas je vais en parler d'un autre en fait je vais parler de ce livre-là Apprendre de Stanislas Dehaene qui est un neuroscientifique français c'est mon premier livre sur les neurosciences et c'est ce qui m'a fait ça a déclenché mon appétit de compréhension de fonctionnement de notre cerveau parce qu'en fait avec le Lean et aussi avec l'Agile quand on comprend comment fonctionne le cerveau sur les techniques d'apprentissage ou de désapprentissage on change complètement notre façon d'accompagner les gens et notre façon de former les gens et ça je trouve ça très riche le livre se lit facilement il y a quelques passages qui sont un petit peu compliqués mais on apprend énormément de choses et moi ça a déclenché des changements vraiment dans mon coaching et dans ma façon de faire apprendre les choses et ça me sert aussi pour mes enfants parce que j'ai deux enfants un 8 ans et un 5 ans et du coup avec ce qui est écrit dans ce bouquin on peut aussi changer notre posture de parents pour les aider à mieux apprendre ce qu'ils doivent apprendre pour ces temps de rentrer c'est important alors seconde question un mantra une citation que vous aimez bien alors en rapport avec le Lean je ne sais pas qui l'a dit en tout cas moi c'est mon mantra c'est la qualité avant la vitesse on ne peut pas avoir de vitesse si on n'a pas de qualité c'est un principe de base dans l'industrie quelle qu'elle soit et surtout dans l'industrie automobile chez Toyota si on ne sort pas un produit de qualité on ne pourra jamais accélérer la chaîne de fabrication de voitures c'est pareil dans les services c'est pareil dans l'IT et il faut arrêter de considérer que la qualité est la cinquième roue du carrosse voilà oui alors j'ai un petit exemple moi de très récent j'utilise pas mal de petites applications qui sont faites dans les start-up ou des petites choses comme ça et donc il y a des mises à jour et puis un jour je reçois un mail j'ai fait une extraction et puis on reçoit un truc automatique avec un mail qui me parlait c'était avec un autre nom c'était pas le mien il n'y avait rien qui correspondait à moi et donc j'envoie un petit message et puis on me dit ah oui mais c'est parce que pour finir le sprint on a codé en dur et donc ils avaient codé en fait le mail qui normalement est personnalisé avec le nom du client le machin le tout mais je me suis dit donc pour aller vite voilà et donc après il faut casser c'est super pour refaire donc on gagne énormément c'est très productif comme méthode enfin bon bref ça m'avait fait sourire je me suis dit bon il y a encore peut-être un peu de travail un petit peu de travail et le dernier la dernière question c'était un truc de productivité d'efficacité que vous appliquez au quotidien alors moi c'est d'écrire sur mon blog pourquoi parce que écrire ça force à faire une synthèse de ce que de ce que j'ai fait dans la journée ou de ce que j'ai pu lire et faire une synthèse c'est très lié avec les neurosciences faire une synthèse ben en fait on crée des connexions synaptiques dans notre cerveau et donc on crée de la connaissance dans notre cerveau et d'où d'où mon blog et d'où les articles que je mets sur mon blog et je dirais en fait on a l'habitude aujourd'hui beaucoup on a l'habitude de prendre des notes sur leur cavier sur l'ordinateur et en fait le cerveau ne travaille pas de la même façon on perd on perd parce que sur l'ordinateur on va essayer de taper comme en sténo de tout taper comme ça alors qu'en fait il faut faire ce travail de synthèse qu'on est obligé de faire quand on écrit avec un stylo parce qu'avec un stylo on n'est pas capable d'écrire vite tout à fait moi j'ai remarqué j'ai remarqué ça aussi j'ai jamais été très douée pour taper vite déjà donc c'était un handicap et j'écrivais énormément donc j'ai des dizaines de cahiers de partout et puis j'ai trouvé remarquable donc ce qui me permet d'écrire et de digitaliser en même temps et de ne plus avoir 10 milliards de carnières mais d'avoir du coup la même réflexion parce qu'effectivement j'écris à la main donc j'écris pas vite donc je s'insécris et je vois ça sur les jeunes moi j'enseigne aujourd'hui dans un BTS donc ils prennent évidemment toutes leurs notes sur l'ordinateur et ils sont lents ils sont lents pas parce qu'ils travaillent pas parce qu'ils tapent doucement mais parce qu'ils veulent tout écrire et ils ne synthétisent rien c'est assez flagrant enfin bon bref c'est une petite discrétion c'est bien expliqué pardon dans le livre de Stanislas de Han Apprendant ok donc c'est une un livre à rajouter dans ma palle qui est déjà bien haute mais ce n'est pas grave c'est pas grave merci beaucoup Jean-Philippe pour cet échange merci beaucoup est-ce que vous pouvez citer votre blog parce que plusieurs fois vous l'avez mentionné mais vous ne nous avez pas donné l'adresse alors ce sera évidemment dans les notes mais c'est pour les personnes qui ne regardent pas les notes qui se contentent d'écouter ou de regarder la vidéo c'est leanagilité.com et il n'y a pas d'accent sur le E de agilité ok très bien de toute façon il y aura tout dans les notes mais comme on a quand même quelques personnes qui ne font qu'écouter et qui ne vont pas regarder au moins elles pourront vous retrouver ainsi qu'évidemment sur LinkedIn enfin il y a tous les liens vous mettez aussi dans vos vous m'avez mis dans votre petite fiche le lien pour aller sur le site de l'Institut Lean France l'Institut Lean France dont je suis membre et sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses ressources à la fois vidéo et l'ivresque sur ce qu'est le Lean oui ok merci beaucoup en tout cas c'était extrêmement enrichissant comme échange et j'espère que vous spectateurs et auditeurs aussi vous avez trouvé cet échange intéressant et que vous êtes réconciliés avec la notion de vraie ligne donc allez poser des réclamations auprès de vos managers si on vous embarque dans des faux lignes qui sont là juste pour couper les têtes merci à tous et à bientôt au revoir au revoir